Ça fait quelques années maintenant que les hôpitaux connaissent une mutation, donc les hôpitaux vont avoir besoin de réinventer la façon dont ils vont aborder cette gestion des risques, et pour ça, ils ne peuvent pas le faire seuls. Et donc, le choix qu'a fait l'Europe Reliance de se positionner comme un partenaire dans la gestion des risques des établissements de santé, un partenaire global, c'est un positionnement qui est, je pense, déterminant et décisif dans le virage que nous sommes en train de prendre. L'enjeu vraiment de ce repositionnement et de travailler en partenariat avec un acteur qui est rompu à la prévention et qui va nous apporter des solutions, qui va nous apporter une vision globale et structurée, elle a évidemment un impact direct sur le niveau de qualité, le niveau de sécurité, la pertinence des soins. Donc, c'est vraiment important et ça a un impact, évidemment, sur les populations qu'on soigne, nos patients, et puis, j'allais dire enfin, sur la structure et la pérennité de notre service de santé, c'est évidemment un gain pour les populations et puis un gain global. Il faut qu'on arrive à faire entrer la culture de la gestion du risque, mais de manière positive dans les équipes, en disant et en montrant que cette culture de gestion du risque, elle se gère très en amont. Et ça, c'est un vrai défi en tant que directeur d'hôpital. Je pense que c'est très important d'avoir auprès de nous, en tant que partenaire, un acteur reconnu, de l'assurance et un partenaire du système de santé. Ça donne de la crédibilité à nos démarches. Ça va venir apporter des solutions aussi, des expertises, de la technologie, parce qu'on sait que sur un certain nombre de sujets de gestion de risque, il nous faut une expertise et une assise technologique dont on ne peut pas sortir tout seul quand on est juste un établissement de santé. Et donc, Cham, avec cette reconnaissance, cette expérience, va nous apporter beaucoup, je pense, en tant que partenaire dans cette transformation de la perception de la gestion du risque pour les acteurs hospitaliers.